Mesdames et Messieurs, je sais, ce n'est pas bien de se moquer des autres équipes, surtout quand on est supporter du Paris Saint-Germain et qu'on a perdu le match allé face au Bayern. Mais là, Mesdames et Messieurs, je ne peux pas m'empêcher de parler du FC Barcelone qui était soi-disant de retour après avoir perdu leur Messi et avant ça d'avoir perdu leur Neymar, leur Suarez. On a vu la dégringolade, on a vu le FC Barcelone en Ligue des Champions descendre en UEFA et aujourd'hui, le FC Barcelone est éliminé. On a vu toutes les équipes françaises hier se faire éliminer. Rennes, Nantes, Monaco et maintenant le FC Barcelone qui a, si je n'ai pas envie de dire, envie de jouer en Ligue 1 pour retrouver son Messi. Je ne comprends pas comment une équipe qui est première de la Ligue 1 qui frappe le Real en Coupe d'Espagne se retrouve éliminée de l'UEFA Champions League. Cette coupe qu'on joue uniquement le jeudi. Un seul jour, on met tous les matchs là-bas. Oh là là, l'UEFC Barcelone, vous avez combien de top joueurs dans votre équipe ? Plus de 70 ! Même votre centre de formation, elle est top joueur là-bas ! Vous n'allez pas nous mentir ! On sait même que votre entraîneur peut rentrer sur le terrain et effectuer une masterclass. Mais malgré tout ça, vous n'arrivez pas à faire quelque chose au niveau européen ? Depuis que Neymar est parti, le FC Barcelone en matière européenne, c'est le néant ! C'est nada ! C'est ripoux ! C'est zéro ! Oh là là ! Le Paris Saint-Germain a bien fait de bien vous fracasser et vous voler vos joueurs vedettes. Et même, j'ai envie de dire, c'est un peu vous qui avez causé votre perte. Et oui ! Vous aviez Samuel Eto'o, Thierry Henry, Ronaldinho. Vous avez fait venir un pépé guardiolant. Il est venu, il a fait des grandes choses avec l'UEFC Barcelone. Mais c'était à double tranchant. Il a tout axé sur Messi. Neymar est arrivé, il a apporté du plus. Vous l'avez manqué de respect parce que Messi, Messi, Messi. Messi est parti. Le talent est parti au niveau européen. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, vous êtes éliminé. Vous pouvez dire que je dis n'importe quoi, ça ne change pas que tu es éliminé. Tu peux me dire que le Paris Saint-Germain va se faire éliminer. Le FC Barcelone est actuellement éliminé. Tu peux me dire que le FC Barcelone a gagné des Ligues des Champions, que le FC Barcelone a une histoire et que c'est un grand club comparé au Paris Saint-Germain. Mais tu es éliminé en UEFA. Tu comprends ? Tu viens de te faire éliminer le FC Barcelone, éliminé avec Lewandowski, Pedri, Gabi, Ousmane Dembélé, l'autre là. Combien de Brésiliens en dessous Fatih ? L'autre là. Je ne sais même pas comment ils s'appellent avec ces dents magnifiques. Vous avez des joueurs avec une dentition parfaite, des coupes de cheveux parfaites. Mais tout est bien, sauf dans le terrain, en matière de Coupe d'Europe. Parce qu'après en Ligue 1, vous excellez. Quand il s'agit de jouer en Espagne, c'est cool. Puis c'est le week-end, la fiesta. Mais là, quand c'est pour jouer en Europe, vous sortez de la Ligue des Champions pour aller en UEFA, pour sortir. Mais vous vous êtes pris pour une équipe de Ligue 1 ? Vous voulez tellement récupérer Messi que là maintenant, vous êtes en train de lui dire « Regarde Messi, on n'arrive plus à jouer en Europe avec toi. Regarde, sans toi, on ne peut plus rien faire en Europe. Reviens. Oh, Messi, on ne peut plus rien faire. En Ligue 1, ça va, on se débrouille. Mais en Europe, il faut que tu reviennes. Oh, le FC Barcelone. Ça vous apprendra à trucher contre Paris Saint-Germain. Ça vous apprendra à trucher contre Paris Saint-Germain. – Sous-titrage FR 2021